et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de solasta on se retrouve peut-être pour pas le dernier épisode mais l'épisode qui nous permettra de monter au niveau suivant je pense qu'on commence petit à petit à avoir bien découvert la map et il ya un coffre planqué derrière alors là il y a des escaliers mais c'est juste des décors il ya un coffre planqué derrière que je n'avais pas vu qu'on va se faire un plaisir d'aller ramasser tout de suite toc 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 parchemin de détection du mal et du bien qui on s'en fout un peu une flèche rayonnante pourquoi pas c'est pour toi une armure de peau c'est à deux plus bonus de dextérité non c'est nul c'est tout nul on va garder ça ok alors on va se remettre en prudence quand même parce qu'il ya un feu de camp on a un niveau à prendre mais on sait un que l'ami big burger un peu être peut être vilain alors est ce que ce chaman de gobelins est tout seul ça c'est la question s'il est tout seul on peut se le faire non il ya un archer squelette on peut se les faire très clairement pas trop de problèmes ah il ya un chaman orc aussi alors c'est un peu plus compliqué un chaman de gobelins un chaman orc et un archer squelette faudrait qu'on revienne de l'autre côté pour les attirer on va revenir de l'autre côté pour les attirer on fera notre niveau plus tard alors on est suffisamment loin on sort de la prudence et on revient de l'autre côté on va essayer de les attirer du coup dans le piège c'est là on va jusqu'ici on repasse en prudence et on va se placer là dans cette zone là et on va essayer de peut-être se disperser un peu pour que chaman orc puisse pas nous faire trop mal c'est toi qui va lancer le fight je pense chobiti on va peut-être demander à mawa mawa elle est trop loin ouais malheureusement elle est trop loin donc elle va pouvoir faire grand chose sur ce coup là encore qu'on pourrait on pourrait lancer le fight avec sa lance sa lance de glace là elle est à portée ouais on va faire ça du coup je suis resté bien paqué mais parce qu'en fait si je veux avoir des angles de tir j'ai pas trop le choix ok on s'est fait détecter donc ce qu'on va faire on peut éviter le piège par ici mais ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tout derrière là le plus loin possible pour leur donner envie de venir ici on va quand même essayer de se faire le chaman putain il a tout évité ah elle a laissé faire pire elle aussi et ben c'est rare alors à toi chobiti vas-y finis nous ce chaman s'il te plaît non plutôt non tu veux aller par là alors je vais te cliquer sur le loot mais elle va pas vraiment le douter apparemment si bon j'imagine que ça coûte comme action d'inventaire et là on va pouvoir ressortir l'arbalète et on ne le tue pas putain c'est vraiment la classe et on s'est fait pas détecter pour le coup Xebus ne s'est pas fait détecter mais visiblement il y a que le chaman par contre assez étrangement du coup prépare donc un sort on peut lancer quelqu'un d'autre ou pas ? si je m'approche jusqu'ici je vois que lui ah il nous a fait un petit truc bien vicieux l'ami Big Burger là du coup on va essayer de passer on peut peut-être passer du coup en ligne droite là et aller se faufiler derrière sans être détecté j'y crois pas trop on va y aller avec Xebus c'est le moins furtif ouais on se fait voir on est d'accord du coup c'est peut-être un peu con de ma part ce que j'ai fait là mais bon parce qu'ils vont pas avancer eux il va falloir qu'on se faufile là comme des nazes on va aller se mettre où avec toi parce qu'il faudrait pas que tu bloques le chemin donc on va se mettre là on a pas de malus à la discrétion qu'est-ce que c'est que ça ? ah ouais alors ça par contre ça pue du cul enfin ça pue du cul la priorité c'est clairement le chamane on va lui charger la tronche allez un coup critique ça c'est bon ça du coup il soigne très bien bon là c'est du squelette et du zombie si il se pack et qu'on peut balancer un sort bien placé il y a moyen qu'on puisse les gérer toi par contre alors du coup non peut-être que si je te mets sans foncer genre ici ouais t'es capable de tirer quelques flèches vas-y tire quelques flèches avec un peu de bol tu peux rester caché un moment et dépiauter des gens avec l'attaque sournoise les chobiti par contre elle va être toute seule va falloir qu'on aille la protéger ils se mettent bien en tas j'aime quand ils se mettent en tas comme ça mettez-vous en tas quelle bonne idée toi tu viens là avec ton sort tu shoot celui-ci on va se faire voir là allez mets toi par là oui ça c'est un bon gars ça c'est un très très bon gars alors on peut faire ça on va faire exploser le piège mais de toute façon il ne sert à rien bim oh c'est propre franchement c'est propre on va aller par là on va s'éloigner un peu ici pour repousser c'est pas forcément drame pas forcément ouf ça fait combien de dégâts ça ? 3 des 6 de dégâts je pense qu'on va l'utiliser De toute façon après on dormira. Ah il a réussi son jet de dextérité ce con. Au moins il a envie de se soigner, c'est toujours ça de pris mais bon c'est pas idéal. Ici on continue de shooter en étant furtif. Voilà. Lié à la snipeuse. Le zombie quitte une zone, si on peut mettre un coup on prend. Là par contre Chopitier va prendre. Non c'est un 3, pas mal. Maua avance là. Et essaie de diminuer un peu le nombre. Non c'est raté, je te félicite pas. Je te félicite pas du tout. Alors à toi Chobity. Toi pour le coup tu peux faire un truc sympa dans ce sens là. 13 de dégâts ça suffit pas pour les tuer. Et du coup ils me foutent par terre. Pas cool. Ici on va tenter un coup de hache. 10 de dégâts. Hache pour ça de pris. J'aimerais bien avoir une meilleure hache. Je trouve que l'arme fait pas tant de dégâts que ça la hache demain. Enfin le problème c'est que c'est toujours pareil. C'est un des 12 donc elle peut faire très mal. Mais de base elle peut aussi complètement se foirer quoi. Alors ici le piège n'a pas été activé. Donc on va faire le tour. Tranquillement. Voilà. Et on va continuer de nettoyer. Ok. Si je pense que là... Ah elle est peut-être même pas dans la zone de vision en fait. Ça va. Alors Mawa. Ok. Un zombie de moins. Chobity va pouvoir se relever. Voilà. Et nous balancer une petite poigne électrique. Propre. Ici. Il faut qu'on continue de lui taper dessus. Et non. C'est un 2. Ils ébusent dans toute sa forme. Du coup il continue de se soigner. Et efficacement. En plus le petit con. Alors là tant pis. On va pas rentrer dans la zone de détection. On va se faire l'archer squelette. Ça fera du DPS de moins. Et ici. On va se mettre là. Il n'y a rien. Ouais non. De toute façon on avait tout fouillé par là. Hop là. C'est parti. Il protège. Ok. Très très bien. Protégé. Classe d'armure augmentée de 5. Et rend insensible à projectiles magiques. Le petit salaud. Normalement. Si je te touche. Voilà. Tu prends les dégâts. Soigne toi pour voir. Oui. Le coup critique. Quand il veut Exébus là. Il y a un moment. Et toi. Essaye donc de nous désactiver ce piège. Du coup il sert vraiment plus à rien. A part de marcher dessus un moment sans faire exprès. C'est parti. On loot. Alors qu'est-ce qu'on a ? Des flèches. Épée courte. Des fléchettes. Parchemin de nappe de brouillard. Un carreau d'arbalète. On prend. Un bâton. Une torche. De l'or. De l'or. Armure de mage. Divers ingrédients. Arcs courts. Flèche, flèche, flèche. Quelques flèches. Une flèche remarquable. On prend. Flèche x10. De la flèche, de la flèche, de la flèche. Pas d'autres flèches remarquables. Non. Armure de cuir. De la bouffe. Ça ne sert à rien. Non. Globalement. C'est tout. Il y a un truc là qu'on n'a pas loot. On y va. Rien d'intéressant. Par contre, on va pouvoir looter les coffres. Qui sont peut-être un peu plus intéressants. Sorte de prudence pour l'instant. Tac, tac, tac. Un cimetère. Un marteau de guerre classique. Est-ce que je peux le prendre ? Oui, merci. Le poison classique. Le fameux. De la ration. On s'en fout. Sortie de prudence, j'ai dit. Et ça y est, il y a la sortie. On la voit. On va pouvoir prendre notre niveau juste avant, comme prévu. Un gourdin. Ça nous sert à rien. Donc normalement, là, on a dû plus ou moins tout fouiller. Peut-être pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. C'est fabrication poison classique. Oui, j'avais cru voir. Potion classique, mais non. On va aller chercher le loot qu'on a raté là, du coup. Qui est bien planqué, juste ici. Toc toc, ça c'est quoi ? Hante de choc, pas mal. Flèche, crocs de tigre, un miroir. Ok, pourquoi pas. Une armbalette lourde. Oui, une armbalette lourde. Ça, c'est bon, ça. Et une armure de peau. Ok. On va retourner dormir. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques fabrications à lancer avant ? On pourrait fabriquer une armure d'écaï, mais on n'a clairement pas ce qu'il faut. Ici, on pourrait fabriquer la lumière d'Aarune, mais ça ne m'intéresse pas. Toi, tu es toujours en train de fabriquer ta potion, tant bien que mal. Et toi, tu pourrais fabriquer une potion aussi. Vas-y, lance une potion. Médecine plus deux, ça va être long, mais de toute façon, on passe notre temps à glander. C'est pas trop grave, mine de rien. J'oublie qu'il y a fini une potion de soin. 16 heures, mine de rien. Même Mawa a terminé sa potion de soin. Et on n'a pas encore fait le repos long. C'est parti pour un repos long. On n'a aucun objet magique, mais on est niveau 4. Un 44 PV pour l'ami Xebus. Augmenter vos valeurs de caractéristiques. On va voir un don. On va voir ce qu'on a comme don. Je pense. Alors, don. Mettre des armures. Récis dans un mur, il y a plus 1 CA pour toute armure. Ça pourrait être pas mal, parce que mine de rien, sans bouclier le CA 16, il fait mal. Voilà. Plus 1 de force jusqu'à un maximum de 20. Maîtrise des jets de sagesse. Concentration parfaite. Non. Discrétion. C'est quoi ce truc ? Ah ok, c'est moins utile parce qu'on a déjà des choses. Votre composition augmente de 1. Vos points de vue augmentent de plus. Sensibilementaire. Pourquoi pas. Brice serrure. Vous avez passé beaucoup de temps. Comment les fabriquer ? Vous gagnez la maîtrise des outils de voleurs ou doubler votre maîtrise si vous l'avez déjà. Ça peut être pas mal ça. Votre force augmente de 1. Votre capacité de charge double. Pourquoi pas. Maître en chanteur. Non. Se précipiter au combat. Vous pouvez utiliser votre action bonus pour augmenter votre vitesse de mouvement de 3 cases. Pour diminuer votre CA de 2. Non. Solidité de la tournoura. Vous pouvez utiliser votre action bonus pour viser jusqu'à la fin de votre tour. Vos attaques avec une arme à distance n'ont ni un désavantage ni un avantage quelles que soient les conditions. Ouais. Précision instinctive. Vous obtenez un maximum de 20. Vous obtenez des obstacles protégeants de moitié ou de 3 quarts grâce à vos attaques à distance. C'est pas mal ça. Lorsqu'une attaque au corps à corps s'apprête à vous toucher alors que vous mettiez 2 armes. Vous pouvez utiliser votre réaction pour utiliser plus de 3 de CA. Voilà. Il n'y a rien pour le 2 armes c'est dommage. Donc je pense qu'on va prendre maîtrise des armures. parce que bon la force maîtrise des jets de force je pense que on a déjà ce qu'il faut. C'est pas marqué là. Ouais. Ils maîtrise des jets de force on l'a déjà. Bon on va prendre maître des armures. Juste 1 de CA. On crache pas dessus. Alors on peut prendre un nouveau sort. Le projectile magique. Bah staff je pense. Le guerrier qui lance des projectiles magiques c'est quand même pas dégueu. Alors toi par contre on va clairement prendre le don. Et on va te prendre je pense double lame. Brice serrure c'est pas hyper intéressant. On est déjà très très fort avec les outils de voleurs. Par contre double lame. Je vais utiliser la réaction pour avoir plus 3 de CA jusqu'à la fin du tour. C'est quand même pas mal. On peut monter à 20 de CA comme ça. Bon pas quand elle a son arc bien sûr. Un nouveau sort. Bah c'est un peu limité hein. On va reprendre ça. Au pire tu pourras toujours finir un coup de main à Chobiti. Chobiti justement 7 PV. Toi par contre. On va prendre la valeur de caractéristiques. Parce que je crois pas qu'il y avait des trucs de fou en terme de soin. Et on va te passer à 20 d'intelligence. Ça c'est bon ça. Alors au niveau des sorts. Sort mineur de classe. Contact glacial. Non c'est à la distance. On va faire un gaffe. Avoir les lumières dansantes ça pourrait être pas mal pour toi hein. Ouais on va prendre les lumières dansantes. Et après qu'est-ce qu'on peut prendre de beau. Immobiliser c'est pas mal. Affaiblissement. Moins de dégâts. Vision dans le noir. Ah. Ça pourrait être bien utile ça aussi. Dommage c'est un sort de level 2. Utiliser ça pour un level 2 ça fait un peu chier. Feuille morte. Saut. Non. Pâte d'araignée. Bof. Les ténèbres. Non. Le flou. Fou rend flou et difficile à toucher pendant une minute. Ça fait quoi ? Les attaques sur les créatures ont un désavantage. Ok. Arme magique. Pourquoi pas. Mais immobiliser personne. Invisibilité. On va prendre le rayon affaiblissant je pense. Niveau des sorts. De toute façon. Euh. On va plutôt prendre ça. En tous les cas. Euh. Est-ce qu'on a pas des trucs boucliers ? Nape de brouillard. Elle l'a déjà mawa. On va plutôt prendre. Vraiment jouer l'arcanisme de choc là. Il peut faire mal. Alors mawa qui a pas beaucoup de vie. Alors elle est-ce qu'avec le don on pourrait pas faire des trucs sympas ? Alors levé de bouclier. Lorsqu'une attaque de distance apprête à vous toucher à vous porter un bouclier. On peut obtenir plus 3 de CA. Ouais pourquoi pas. Ah j'avais pas vu. Il y a effectivement un truc pour les armes à deux mains. Ben j'ai raté. Tant pis. Corps endurant. Euh. Ouais. J'ai l'initiative. Non rien. C'est pas dingue. Non non. On va prendre la valeur de Karak. Avec elle aussi. Et on va te monter un petit peu ta constitution je pense. Et un peu ton charisme. Et les sorts on a vu. Ok. Donc on va pouvoir. Euh. C'était par ici. Non c'était absolument pas par ici. Sors moi la map. C'était par ici. Voilà. On va pouvoir aller faire un petit tour au niveau supérieur. On va se regarder au cas où il y a une petite surprise. De la part de notre ami Big Burger. Par exemple ça. La grosse troupe d'orques devant le... Devant le... Nickel. Alors. On va se mettre là. Et on va envoyer le petit jeu de flamme. Des familles. Voilà. Parfait. Pour l'instant on va se détendre. Ici. Ça c'est un chef orque. Mais. Si on fait ça on n'aura pas d'attaque de... Donc on va plutôt utiliser l'attaque sournoise là dessus. Voilà. Parfait. Niveau pouvoir. Esquive de l'ombre. Non. Euh. On va. Terminer le tour. On va tellement inciter à ce qu'il nous attaque. Vu qu'on a la double lame. Le D12 hein. Eux ils font des vrais D12 hein. Oh la vache. Ça c'est un 1 au moins. Donc le chef orque. On a compris. Il faut le défoncer. Est-ce qu'on a des trucs qui pourraient nous aider ? A moins de tempérament les points de vue de vos alliés. Trois alliés. C'est pas mal. Mais un petit soin resterait utile hein. Une bénédiction. Ouais. L'éclair traçant. Je pense que c'est vraiment le must have là. Ça va donner un avantage pour le toucher en plus. Par exemple pour toi. Deux. Trois. Ouais. Jauge de vie qu'il a. On y va pour quatre. Ni plus. Bien. BAM. Oh putain. On a à peine descendu la moitié de sa vie alors qu'on a tout touché. Ça pique. Il faut pas qu'il me fasse tomber. Ce serait pas mal. Ils font tellement mal. Ok Xebus. C'est tout pourri. Onde de choc. Vas-y pour une onde de choc. Ils ont tous réussi donc ils prennent au moins les dégâts. Sur sceau d'action du coup. Mets un coup de hache. C'est raté. Et tu vas te soigner un coup. On vient juste de se dormir donc autant en profiter. Alors là on a l'attaque de sournoise. On la prend très clairement. Et une deuxième derrière. Et il va taper attention. Ok c'est raté. Et il réessaye. J'ai même pas regardé si on était bien passé à 17 de CA avec lui. J'espère. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Finir celui-là avant qu'il tape. Oh la la raté. T'es nul. Maoua. Maoua faut arrêter de faire des choses comme ça. C'est pas bien ce que tu fais. On va se rapprocher pour essayer de caler peut-être une main enflammée au prochain tour dans le tas. 18 ça touche. Alors t'as combien de CA ? T'as 17. Ok c'est bien c'est toujours ça de pris. Allez tape ! Touche un peu. Bon il a touché. Il reste un PV forcément. La petite attaque Sournoise tant pis on l'utilise un. Mieux vaut ça que caler l'attaque Sournoise sur un autre et rater finalement le chef. Naoua soigné. Celui c'est faire ça. Tu vas pas te rater. Allez avance. Ah mais attends mais ça a combien de distance le soin là ? Ah c'est touché le soin. Ah oui je confonds avec le mode guérison qui est à portée mais qui par contre soigne moins. Autant pour moi. C'est parti pour un soin. Un soin potable ? Bah non c'est un 1. C'est un 1. Voilà 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 voilà. Bon. Allons-y. Non tu ne touches pas Xebus s'il te plaît. C'est parti pour la petite menthe lammée. Et ils sont morts. Bien joué. Haha voilà Big Burger ce que j'ai en fait de tes pièges. Une cote de maille ça nous intéresse pas trop. Toc 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 de la thune. Et c'est tout. Et un petit coffre juste avant de monter. Bim bim bim. Un saphir pourquoi pas. Une dague ok. L'huile raffinisse pour toi. Ça aussi. Un parchment d'identification aussi. L'âme spirituelle je ne m'en sers même pas. Un médaillon pourquoi pas. Une recette. Deux recettes. Douleur profonde et remède de guérison. Et une autre dague. Ok. Alors c'est lequel le mieux ? Remède de guérison. Un D8 de soin. La potion de guérison. Deux D4. Plus deux. C'est ouais. C'est pas pareil on va dire. Vérifions qu'il n'y avait pas un autre coffre planqué. Non. Et bah du coup on va monter au niveau d'après. On va sauvegarder avant. Et puis on va monter au niveau d'après. C'est parti ça y est. On est au niveau d'après. Alors Big Burger nous disait que c'était un petit peu plus simple. On va voir à quoi on peut s'attendre. Allez c'est parti. On va immédiatement se foutre en prudence. Voilà. Ok. On n'est plus dans une caverne maintenant. L'épisode n'est pas encore trop long. Donc on va continuer d'avancer un petit peu. Bon après on a monté. Enfin on a vraiment bien monté de niveau. Donc euh. Attends on va quand même te filer une potion. On en a plein en plus. Deux. Putain mais t'es sérieux. Huit. Ouais c'est un peu mieux quand même. Alors là il y a un piège. On va envoyer l'IA s'en occuper toute seule au cas où ce soit un truc explosif. Et en plus on détecte deux portes. Très bien. Voyons ça. Alors. Un squelette et une créature inconnue. Ah ça ça a bien l'air d'être une goule ou un blême. Un truc du genre. On va s'approcher un petit chouille. Un deuxième petit chouille pour voir un peu ce qu'il y a. On voyait peut-être l'IA en éclaireuse. Ok c'est le bout de la main. Donc il y a trois créatures. On devrait pouvoir se les faire je pense. Pas trop inquiet. On équipe les armes à distance. C'est parti. On a une bonne grosse arbalète lourde. On va la tester. Et c'est bien une goule. Et on se rate. Nickel. J'aime. J'aime ça. L'archer. Ça c'est fait. Là on dirait qu'on va pouvoir avoir un peu de lumière à ce niveau là. Ça c'est cool. Et on reste bien caché en plus. La goule est ralentie et on n'est plus caché. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir nous voir. Bon de toute façon on a encore un tour d'attaque. Alors est-ce que tu es capable de mettre un coup avec ton arbalète toi ? Apparemment non. J'aurais peut-être du prendre le truc avantage avec des armes à distance et tout quand même. Parce que visiblement il a du mal Xebus. Pourquoi on avait pas davantage là ? Ils sont quand même pas éclairés hein. Les petites bougies là visiblement n'éclairent pas. Autant pour moi. Bim. J'aime faire des 8 sur des D8. Allez on y va à la hache. Bah voilà ! Quand même ! Ok l'épée courte on s'en fout. Mais il y a un coffre. Les flèches, on a ce qu'il faut. Une statuette en bronze. Ok bah prenons-la. Alors on va repasser en prudence et on va aller ouvrir. L'autre truc. On va envoyer Lièvre un petit peu quand même dans ce couloir voir si on voit des choses. Ok visiblement non donc on est tranquille. On peut aller ouvrir là. Alors là on a de l'araignée. Ce qui veut dire qu'on pourrait se faire un petit fracassement des familles. Direct. Je pense qu'elles ont une bonne dextérité mais... C'est pas mal quand même. C'est franchement pas dégueu. Voilà quand même. On va y arriver. Tu peux pas le voir. Tu te mets ici. Tu te mets là. Bon le fracassement qui a bien fait le taf. Ils étaient vraiment trop groupés. C'était trop tonton. Désolé. C'est nul par contre. Recule. Bon bah Lièvre à toi. Je pense que si tu touches ça devrait le faire. Voilà. Non. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Merci. Avançons un petit peu. Il y a l'air d'avoir un coffre. Et niveau loot on a quoi ? Pif pouf. Plein de carreaux. Ca c'est pas mal ça. Et une flèche de base. On la laisse. Ok. C'était les deux petits couloirs de crypte. Avec un petit peu d'ennemis dedans. Et un petit coffre. Une rapière. Une rapière mais. C'est pas une rapière spéciale. C'est juste une rapière. Donc on s'en fout. Bougez-vous. Voilà. Avançons un peu par ici. Ok. C'est plutôt calme. On va changer de côté. Parce qu'il y a un caillasse au milieu du chemin. Une porte mais elle est ouverte. Et derrière on a du zombie. Du zombie. Et on voit rien d'autre. Un zombie tout seul. Il y a. C'est pour toi. Du zombie. Du zombie. Un zombie plus loin. Est-ce que tu peux avancer encore genre d'une case ? Ouais. Pas mal de zombies. Mais bon. Ca en reste du zombie quoi. C'est faisable. Par contre t'as plus que 3 flèches ma chère. Flèche remarquable. On va te repasser à la flèche standard. Et toi. Tu vas lancer le combat. Ah. Il y a un ogre zombie quelque part. Je sais pas où mais... Il y a quelque part. Vas-y. Snipe nous celui qui est là-bas. Bim. Il est pas mort. Allez. Si tu pouvais le tuer ce serait cool. Non. Tu le ralentis juste. Tant pis. Surpris. Surpris. Oh putain. Ils sont combiants. Vache. On dirait qu'il va falloir qu'on se mette quand même devant la porte. Parce que là. Sinon il nous risque de nous déborder un petit peu. On va quand même pas réussir à lutter celui-là quoi. Sachant que Xebus est pas non plus au top de sa forme. Tu vas avancer là. Il pourrait passer donc ici du coup. Il va être temps de passer à l'armadeur. Tu vois. On voit pas l'orgre zombie hein. Non. Il est hyper loin. Bon il va mettre du temps arrivé au moins. Tu vas nous tenter un tir là-dedans. Voilà merci. Et tu vas ensuite... Bah peut-être rester derrière hein. Parce qu'on sait jamais. Tu peux être utile pour sniper des gens. Voilà. Toi tu vas avancer là. Pour bloquer un peu. Et par contre. Il nous faut un soin. Sur Xebus. Encore un 1. Bon bah. Voilà. C'est toujours un 1 qu'on ne lancera pas pour autre chose. Il nous faut du zombie qui s'approche pour qu'on ait de quoi tirer de chaque chobiti. Typiquement celui-là. Un de dégâts. Un de dégâts. Bon bah. Un de dégâts. On va pouvoir attendre qu'il soit en tas et balancer du sort un peu plus vénère je pense. Et par contre ça va faire un combat long mais on fait des épisodes un petit peu plus long. Ah il a détecté Lia. Merde je ne l'ai pas mise assez loin. C'est pas grave. Bim. Voilà. C'est ça qu'on veut. Un de dégâts. Un de dégâts. Un de dégâts. Putain. Un de dégâts. Un de dégâts. Putain. Oh la vache. Alors faire mieux quand il va s'approcher lui. Ah il s'approche avec un angle de merde on va pas pouvoir l'allumer en attendant. Bon par contre les zombies devraient boucher un peu le chemin. Ça c'est la bonne nouvelle. Oh merde il faut arrêter avec les 1 là. Il y a plein de loot hein. Au moins on ne peut pas dire le contraire. C'est bien. Mettez-vous bien dans ta devant là. Il va y avoir moyen qu'on fasse des trucs. Aïe. Pourquoi elle a pas pu faire sa double lame là ? Je proteste. Ça l'a pas du tout. Xebus. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit cube intéressant là ? Comme ça. C'est pas mal ça. Ça fait le dégât. Alors là il y a... Oui il y a attaque sournoise là. C'est parti. On tape. Et on finit. On va essayer de faire des trous de 1 sur 1 pour éviter que l'ogre zombie se pointe. sur notre tronche. Si on peut. Parce que si on bute celui-là il va pouvoir se mettre là en fait. Et taper sur l'IA toute seule. Voilà. Là il sait pas quoi faire. Ça me va. Lui il essaie de nous pousser pourquoi pas. 15 plus 1, 20 plus 1. En fait c'est ça Xebus. Il fait ses... Il fait ses jets de... Il fait ses 20 en fait. Quand... Quand on essaie de le pousser. C'est ça la subtilité. Ok c'est quelques attaques. C'est qu'il faut quand même hein. On a quand même 4 personnes au contact. Allez bim. On va pas utiliser du sort contre ça hein. C'est pas la peine. Ça sera gâché. Ok. On fait une petite attaque sur nous sur celui-là. Parfait. Et là on va faire un trou là hein. C'est dangereux surtout qu'il y a lui qui joue juste derrière. Mais normalement il devrait au mieux se rapprocher. Il va pas avoir envie de faire des trucs trop tricky. Ok. Allez finis nous celui-là. Parfait. De toute façon à mon moment il va falloir qu'il vienne hein. Voilà. Alors c'est le moment où on va essayer de lui faire un petit peu mal. Est-ce qu'on lui ferait pas des projectiles magiques ? C'est parti. C'est pas mal. Donc les zombies vont être bloqués. Sauf les deux qui sont là qui vont attaquer bien sûr. Et la priorité ça va être l'angre zombie. Alors est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Le choquer il sera incapable de réagir. Mais non on compte pas de toute façon. On va faire grand chose pour qu'il réagisse pas. 12 c'est propre. Allez la petite attaque sornoise. 20 dégâts dans la bouche. La petite attaque derrière dans le dos. 5 de plus. Pas mal. Alors à toi. Tu peux le finir. Il est un peu protégé mais t'as moyen quand même. 8 de dégâts. C'est le max qu'elle pouvait faire. Elle ne pouvait donc pas le finir. Je pensais qu'il lui restait moins de vie que ça. Ok il essaie de me pousser. Bon franchement ça va. Si il y a que ça à faire j'ai pas de problème avec. Et bim. Ah un petit 1. Ça fait plaisir quand ils font des 1. Bon du coup c'est dommage. On n'a pas d'attaque sornoise contre cela là. Si je vais jusque là. Je désactive. Donc on va essayer de se débarrasser de lui. Et c'est un échec. Donc on va prendre l'attaque sornoise sur lui. Voilà. Et du coup le petit coup d'épée retour sur lui. Ici. Lui il est pas caché. Donc on en profite. Parfait. Si je me mets là je le vois. Ouais je le vois. Allez en avant. Ok. Ça ça touche mais ça va. 2. On peut surporter. Ça ça touche. Ça va aussi. Ça ça touche pas. Avec Zébus là. C'est un zombie quand même. Faut déconner. On va pouvoir aller là. Pour mettre. L'attaque sornoise sur lui. Parce qu'il n'a plus beaucoup de dégâts. Donc je préfère lui mettre le court tourné. Parfait. Ça dépote hein. Ça dépote ça dépote. Mais on va faire le plein de carreaux d'arbalètes. Et de flèches. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On est enfin passé au deuxième niveau. Qui ressemble visiblement à une crypte. Et d'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. La crypte je ne sais plus quoi. Mais on se retrouvera très vite. Pour continuer ça. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501